Pour le prix d'un magasin, abonnez-vous à The Guitar Channel pour accéder à toutes les vidéos. Bienvenue à The Guitar Channel et je suis super heureux de vous accéder à une nouvelle chronique sur comment plugger votre guitare dans votre computer. Aujourd'hui, j'ai avec moi le seul et seul Guillaume Jeuner de Blue Cat Audio. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis bien. Ok, cool. Est-ce qu'il est prêt pour nous montrer comment utiliser cette interface audio pour faire de la musique ? Oui. Ok, donc, où commencerons-nous ? Alors, nous allons le plugger dans le computer. Ok. Avec le USB cable ici. Ok. Donc, ici, facile. USB-C du computer ici, qui est un Mac, à l'interface audio. Et, comme vous pouvez le voir, la lumière est sur, donc elle fonctionne maintenant. Ok. Donc, l'interface audio est élevée par le computer ? Oui, par le Mac. Maintenant, je peux plugger ma guitare dans l'interface. Ok. Où est-ce que j'ai plugger ? Oui. Donc, pour jouer avec le computer, vous avez besoin d'un interface qui a un high-Z, un high-impedance, ou un instrument d'input. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, mais parfois… Oui. Oui. Si vous le plugge dans un instrument d'input ou un microphone d'input, ça ne va pas sonner bien. Oui. Oui. Donc, vous avez besoin d'un instrument d'input. Oui. Donc, je le plugge dans. Excellent. Et maintenant, j'ai besoin d'un headphone. Oui. Donc, ici, dans ce exemple spécifique de Focusrite, il y a un petit bouton pour changer de microphone à instrument. Donc, c'est un instrument. Parfois, il est écrit ici « high-Z ». Ok. Et où est-ce que nous avons le son ? Nous avons les headphones qui sont ici. Ok. Donc, je le plugge dans mon headphone. Ok. On va. On va. Donc, USB-C, jack pour la guitare et l'output pour le son. Donc, on va. Ok. Où est-ce que nous allons faire ? Où est mon son ? Où est-ce que nous allons faire ? Où est-ce que nous allons faire ? Où est-ce que nous allons faire ? Je suis très désappréable, Guillaume. Nous allons ouvrir l'application sur le Mac pour pouvoir le processer et le entendre. Ok. Donc, on va changer au desktop. Où est-ce que nous allons lancer ? Et je vais lancer Axiom, qui est mon application pour la guitare. Ok. On va voir ce qui se passe. Et de toute façon, nous devons avoir un son ou pas encore ? Pas encore. Le suspense me détruite. Pas encore. Pas encore. Donc, nous devons donc, d'abord, l'interface de l'audio. Ok. Donc, dans les plus d'applications, vous avez quelque chose qui s'appelle « Audio Setup Preferences » ou « Settings » ou « Whatever » où vous pouvez l'interface de l'audio. Parce qu'il peut y avoir plusieurs sur le Mac. Ok. Donc, ici, je vais utiliser le Scarlett Audio, qui est notre interface Focusrite. Oui. Pour l'input et l'output. Je vais sélectionner le Sample Rate. Donc, le Sample Rate… Pour le prix d'un magasin, abonnez-vous à The Guitar Channel pour accéder aux fulls vidéos.